Pour moi, c'est tellement normal d'être avec des gens qui ont la sexualité qu'ils désirent, qui ont toutes les couleurs de peau inimaginables, qui ont toutes les envies diverses et variées que j'ai simplement envie de le chanter. Je vous raconte ma vie, la vie d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a des tourments, qui vit des histoires d'amour, qui est révoltée par des choses. Qu'est-ce qui me met en colère ? Toutes sortes de discriminations. En fait, mon cerveau, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'on puisse trouver des différences, pas les accepter et les combattre en plus. Je me disais, mec, mais garde ton énergie, vas-y, crée quelque chose de positif. Au lieu de te balader dans la rue pour être contre les gens qui ne t'ont rien demandé. Tu vois, un petit trait vert, un petit effet, mettre un peu plus dedans. Moi, en tant qu'artiste, je m'engage émotionnellement. Je donne toute ma personne, tout ce que je ressens, tout ce qui vibre à l'intérieur, et je le donne. Après, je n'ai pas envie de forcément l'associer à quelque chose de politique ou de politisé, qui le devient peut-être parce que la thématique abordée, elle est sociétale, elle a rapport à ce qu'on vit tous, donc c'est normal. Mais moi, je ne suis pas une porte-parole, je ne suis pas une militante. Il y a des gens qui le font très bien, qui le font au quotidien. Moi, j'écris les textes dans un carnet, j'ai envie que ça résonne, j'ai envie que ça ait un impact, mais j'ai surtout envie de raconter ma vie. Il y a des gens qui m'inspirent par leur parcours. On peut quand même citer Christiane de Queens, qui a enfoncé des portes et qui s'est pris des belles bâches aussi, avant d'incarner la femme et l'artiste qu'elle est. Et je pense aussi qu'on lui doit en quelque sorte pas mal de choses pour ce qui est de notre affirmation à nous en termes de fluidité de genre, fluidité d'être. Chacun a le droit d'être qui il veut, chacun a le droit d'aimer qui il veut. C'est super cool, on pourrait tous se mettre en rond comme ça, se donner les mains et faire une petite danse de soleil comme une danse bretonne, et ce serait mortel. Si tu parles d'une génération décomplexée, ça veut dire qu'à moins peur, ça renvoie à une forme de liberté. Je pense que c'est peut-être ça qui nous relie tous, c'est qu'on parle tellement de ce qu'on vit, qu'on n'omet rien en fait. C'est que du coup ça met plein plein de sujets sur la table qui peut-être étaient abordés moins frontalement auparavant, et ça je trouve que c'est bien. Les choses avancent, mais les choses avancent, c'est-à-dire que les choses ne sont pas encore là. Elles ne sont pas encore approuvées par tous, donc c'est qu'il y a un petit problème. Moi j'ai de l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup de foi, et j'essaye de mettre dans mes chansons, même les plus douloureuses qui soient, de rendre ça lumineux, et d'avoir toujours, que ce soit par la rythmique un peu plus solaire, ou par l'ouverture au niveau du texte à la fin, j'ai envie qu'on ait foi en fait, sinon je baisse les bras, et je pleure dans mon coin, et ça n'avance à rien. Mais je peux dire que j'y crois fort, et que ça va aller. Sous-titrage ST' 501